Un automobiliste perd connaissance, sa voiture est immobilisée sur les rails, le tram arrive et heurte le véhicule. Le conducteur se retrouve prisonnier à l'intérieur. Un scénario catastrophe pour cet exercice de sécurité ce mercredi matin dans la zone de l'Hermitage à Brest. Un entraînement pour tester la bonne coordination des services de secours. L'objectif de cet exercice, comme celui de lundi, c'est de tester les procédures en cas d'accident avec l'exploitant et les autres services publics que les sapeurs-pompiers. Les autres services étant la police, la gendarmerie, le SAMU principalement et les services de la ville. Déjà lundi dernier, le thème de l'exercice étant un piéton coincé sous une rame de tramway. Aujourd'hui, c'était une voiture avec un début de feu et donc une personne inconsciente, comme vous l'avez dit. Là, les essais sont concluants. Pour Keolis, l'exploitant du tram, cette simulation d'accident, c'est un peu le grand oral du bac. Les procédures ont été répétées depuis plusieurs mois, mais jusqu'à là, ce n'était que de la théorie. Toutes ces procédures qu'on travaille depuis longtemps, aujourd'hui, on a pu les dérouler. Et avec en plus un scénario qui a été volontairement choisi comme étant un petit peu extrême pour justement aller au bout de ces procédures et essayer de les mettre un petit peu en porte-à-faux. Et le premier bilan à chaud semble plus que correct. Le défi désormais s'est organisé au mieux la cohabitation entre les usagers de la route et le tram. Mais dans toutes les villes récemment équipées d'un tramway, le constat est identique. Les bilans qui sont faits pour chaque nouveau réseau sont évidemment un nombre d'accidents supérieurs la première année. Donc à ce titre-là, nos conducteurs sont formés et on leur demande d'être extrêmement vigilants la première année. De toute façon, dans toutes circonstances, le tramway est prioritaire. L'entraînement se poursuit jusqu'au 23 juin, mais passée cette date, la plupart des appels concerneront des situations bien réelles.